Dans cette vidéo, vous apprendrez à connaître les différentes nanoformes de carbone et à quoi elles ressemblent. Nous avons vu que le graphène est une couche d'atomes de carbone répartie dans un réseau hexagonal. Nous avons vu également comment un nanotume peut être considéré comme une couche de graphène enroulée comme un cylindre. Il peut s'organiser comme un seul cylindre ou comme plusieurs cylindres concentriques. De plus, on peut trouver le nombre de parois en comptant le nombre de lignes dans une image de microscopie électronique. Si nous enroulons le graphène comme un papyrus, alors nous obtenons un nanoscrawl ou nanopapyrus. Si vous comptez le nombre de couches de chaque côté d'un tube sur l'image de microscopie, la plupart du temps, ça ne correspondra pas. Une autre nanoforme de carbone est un nanohorn ou nanocorn. Pour visualiser cela, nous pouvons couper un coin dans le graphène et refaire les liaisons. La feuille se déforme pour former un cornet ou un cône. Les nanocorn sont constitués de pentagones à leur extrémité. Dans cet exemple, il n'y a qu'un seul pentagone qui est marqué en orange. D'autres formes avec des pentagones sont les formes sphériques de carbone, les fulérènes. Il en existe de différentes tailles, mais le plus célèbre est le C60 qui est fait de 60 atomes de carbone qui forment un ballon de foot. Des fulérènes de tailles différentes, emboîtées l'un dans l'autre comme des poupées russes, s'appellent « oignons » car ils ressemblent aux légumes, tant par sa forme que par le nombre de couches. Si les nanohorns sont empilés les uns dans les autres, comme des cônes de crème glacée, au microscope cela ressemble à ça. Ici, les lignes forment une série de rayures diagonales. L'image ressemble un peu au squelette d'un poisson, et c'est pour cette raison que ces structures sont appelées « herringbone nanotube » ou « nanotube arête ». En choisissant un catalyseur approprié pour la CVD, on peut obtenir un « nanocoil » ou « nanospirale ». Cette forme, qu'on aurait également pu appeler « nano-cordon de téléphone », est comme un nanotube normal qui, pour une raison inconnue, s'est enroulé sur lui-même au cours de la croissance. Quand l'azote est présent au cours de la croissance, on obtient des tubes comme ceci. Ce sont des nanotubes multiparois avec des comportements à l'intérieur. Ils peuvent vous rappeler un bâton de bambou, et de fait, ils sont appelés « bambou nanotube ». Il y a aussi des nanoformes de carbone qui sont un mélange des deux. Par exemple, il est possible de remplir un nanotube de carbone avec des fulérènes. On appelle cela « pipode » ou « petit pois » parce que les fulérènes sont comme des petits pois dans une écorce de nanotube. Récemment, le nom « nanobut » ou « nanoburgeon » a été suggéré pour les nanotubes qui semblent avoir des fulérènes ou de petites sections de tubes attachées à leur surface, comme un bourgeon sur la tige principale d'une plante. Un autre nom rigolo est « nanowings » ou « nano-L », où une section de la paroi du tube est ouverte et le tube semble avoir développé une paire d'ailes. Ce sont là que quelques-unes de nos nanoformes de carbone préférées. Mais ouvrez l'œil, il y en a plus.